Moi je me rends compte, alors à titre personnel, mais je souhaite partager ça avec le plus grand nombre, que Camus m'a d'une certaine façon aidé à vivre, à supporter de vivre. Ça peut paraître beaucoup, excessif, non je trouve, c'est pas facile de vivre. Le monde est complexe et puis il est de plus en plus. Et ça me soulage. J'ai lu encore, ça me fait du bien, je veux dire. Je lis beaucoup, je sens que j'ai besoin de le relire, j'ai besoin de relire, de encore mieux comprendre ce qu'il entend par philosophie de l'absurde. Ces êtres absurdes, qui au fond sont largués dans le monde, si violents, et c'est de faire avec et sans s'habituer. Ça c'est très important, parce que ce que nous faisons tous, c'est qu'on s'habitue à la merde, au cauchemar et à la violence. Et ceux de la peste ne s'habituent pas. Oui, parce qu'il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui résistent, qui luttent, et puis il y a ceux qui pointent du doigt les responsables de l'épidémie. On est toujours dans cette... Au fond, c'est la dimension très politique. D'abord, c'est un roman d'aventure, et c'est un thriller, c'est une série. Et au fond, ce que nous disait Camus, et tout ça est validé par Catherine Camus, c'est qu'au fond, c'est le totalitarisme. En 1947, quand il écrit, il pense au nazisme, à la résistance, à la collaboration. Aujourd'hui, les menaces, on n'a pas voulu faire un film rétro. Les menaces, elles sont toutes autres. Elles sont la télésurveillance à la chinoise, l'obsolescence humaine, toutes les haines colportées. Tout ça, c'est ça. La métaphore, enfin, la peste, elle est réelle. C'est une ville qui est sous cloche. Et comment, comme vous le dites, comment on réagit face à ça ? On est un collabos, on est un résistant, on est le marais. Et là, on a le docteur Zillieu, le père tranquille, finalement, qui s'affrime résistant. C'est ça qui est magnifique pour nous. Oui, mais alors, j'ajoute à ce que tu viens de dire, qui est juste, évidemment, que Camus s'intéresse à l'insignifiant. Qu'est-ce qu'on entend par l'insignifiant ? C'est-à-dire que ce qu'il observe et ce qu'il raconte dans ce roman, c'est pour ça qu'il faut le relire, ils ne sont pas des héros, ils ne sont pas des grands salauds, ils ne sont pas des... C'est des... C'est des petits trucs qui se passent, qui méritent, qui font... qui vont vers le drame, le cauchemar. Ça peut aller vers l'héroïsme ou ça peut aller vers le mal absolu. Bon, mais c'est l'insignifiant. C'est la qualité d'observation qui est aussi la qualité du docteur Rieux, puisqu'on sait que... de docteur Rieux est une projection de Camus. Mais c'est la question d'insignifiant. Il y a un livre remarquable que j'ai là, je tiens à vous le montrer parce que je l'ai dévoré cet après-midi. Voilà. C'est une spécialiste, c'est une philosophe spécialiste de Camus. C'est Catherine Camus qui m'a recommandé de le lire. C'est une grande camusière. C'est une petite fabrique de l'inhumain. C'est passionnant. Et comment on fabrique de l'inhumain ? On l'a rencontré avec Gilles Torrent à la demande de Catherine Camus, Marilyn Maezo, et on a beaucoup parlé avec elle, et au fond, la peste de Camus, pour elle, c'est la société du clash. Pour aller vite, c'est la société du clash. C'est la société où on ne prend pas le temps d'articuler des arguments, mais où on se clash et où on résume. La peste, elle est là. La peste, elle est dans la télésurveillance, elle est dans le fichage humain et dans cette société du clash et de l'émotionnel et des réseaux sociaux qui sont très présents dans la série qui empêchent la pensée. Mais je pense qu'il y a des scientifiques qui commencent à réfléchir à ça, au fonctionnement du cerveau face à cette société qui est en train de modeler des cerveaux. Oui, donc nos cerveaux changent. Oui. Ça, je vous prends le pari. Ils s'habituent. Ils s'habituent. Y compris aux pires horreurs. On est tellement bombardés d'horreurs. On finit par s'habituer. Donc, il faut prescrire le silence. La lecture. Non, non, mais c'est vrai. Le silence. Et on se réjouit. Quand on aime ça, on se frotte les mains. Mais oui, le silence. Et des séries comme celle-là. Un peu de musique de temps en temps. Une fiction pour aider, aussi pour suivre la réflexion. Mais pas trop. Il y a les... Molo. Et surtout, ne pas perdre le fil de la pensée. Les associations d'idées entre des choses inattendues. Je lisais il y a deux jours, Gilles Deleuze, sur la peinture. Eh bien, ça m'aide à réfléchir le monde. Dis donc. Je veux dire que, sur le tournage de cette série, qui a duré quelques semaines, le réalisateur Antoine Garceau et Frédéric ont mis une ambiance de respect, d'humanité, de lecture de textes. dont tout le monde a été obligé, dans le bonheur, à lire, De laisser son portable, un peu. Il y avait une concentration, un respect. Je peux vous montrer, il a réécrit quand même tous les dialogues de sa main avec plusieurs touches de couleurs. c'est un document absolument historique. Donc, c'est rare de trouver une telle ambiance autour de très, très grands comédiens que tu as inspiré. Parce que non, mais c'est vrai, ça a infusé. voyons un petit extrait, un court extrait du résultat. Le docteur Rieux, vous-même, Frédéric, avec son voisin, concierge plutôt, monsieur Michel, qui sera la première victime de l'épidémie. Ah, bonjour docteur. Monsieur Michel, qu'est-ce que vous faites là ? Je surveille docteur. Je surveille les rats. Ce matin, il y en avait trois là, devant mon paillasson. plein de sang, c'est dégueulasse. Il y en avait un aussi, devant ma porte. C'est un des calicules qui lui fait crever. Il y a la grève des zéboueurs aussi. Ouais. Ça n'a pas l'air d'aller. Pas terrible. Il m'en a aspiré, même sur la chaleur. Jacques, c'est une excellente idée. Vous savez que cette histoire de rats, ça le rend malade. Je suis sûre qu'il a de la fièvre. Je vais passer vous voir ce soir. Il paraît que vous aviez l'exemplaire de la peste de Camus à la main pour prendre le tournage. Oui, oui, oui. Vous étiez fixé sur les descriptions là, ici, de M. Michel. Ah, à M. Michel, je lui ai lu. Je lui ai lu le passage qui le concernait. Ah oui, mais pas qu'à lui. Qu'est-ce que ça vous a apporté précisément ? Ça nous apporte quelque chose d'extraordinaire, nous les acteurs. c'est qu'en fait, tout notre travail commence par l'écrit. C'est toujours un scénario, c'est une pièce, c'est un roman, ça commence par là. Et à partir d'un écrit, on rêve, on imagine. Et le talent de Camus, enfin, je veux dire, la description, c'est absolument merveilleux, c'est très inspirant. Il m'a remercié de lui avoir lu parce qu'on a passé, en plus, on est toujours un peu trackers avant de tourner Hussein, ça va vite, on n'a pas beaucoup de temps, c'est compliqué, on s'isole. Je dis, dis donc, tu veux que je... Et on lit. Alors, moi, je me faisais le lecteur, c'était un plaisir de lire pour les camarades, tu vois. Et ça, ça fait que, tout d'un coup, on oublie tout et on y est, quoi. Georges Marc, vous aussi, vous avez une passion pour Albert Camus qui est né, comme vous, en Algérie, qui a grandi là-bas. Vous lui aviez consacré un documentaire en 2020, Les vies d'Albert Camus qui retrace son destin d'enfants des quartiers pauvres d'Alger jusqu'à l'écrivain recevant en 1957 le prix Nobel de littérature et prononçant alors un discours qui a marqué les esprits. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Ce documentaire magnifique sera rediffusé sur France 2 lundi en 8, le 11 mars à 23h. Il y a une autre phrase. Merci Pierre. Venons de vous qui venez d'être célébré par le laurier de l'audiovisuel. Il y a une phrase de Camus que vous citez souvent. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. En effet, mal nommer les choses, c'est la peste du coup. C'est déclencher la peste. Bien sûr. Il y a quelque chose d'extrêmement proche de l'humanité. Nous ne croyons pas que c'est une série philosophique ou que c'est un philosophe futile pour classe terminale. Au fond, c'est un humain proche et un intellectuel et un écrivain qui ne s'est jamais trompé dans le siècle. Dans un siècle où tous les intellectuels ont basculé vers le fascisme ou le stalinisme, il est l'un des seuls avec Kossler, Romain Garry qui étaient, comme par hasard, ses copains à avoir résisté à tous les malheurs et à mal nommer les choses.